Eric Le Boucher Le Club de la Presse d'Europe 1 19h-20h Nicolas Poincaré En direct jusqu'à 20h, le Club de la Presse c'est un invité face à trois grandes signatures d'Europe 1 et l'invité ce soir c'est le Grand Rabbin de France. Bonsoir Aïm Korsia. Bonsoir. Le débat sur la laïcité, la déchéance de la nationalité les actes antisémites en France sur tous ces sujets et sur d'autres vous êtes interrogé ce soir par Arlette Chabot Gérard Carrero et David Abiker Bonsoir à tous les trois. Bonsoir. Bonsoir M. le Grand Rabbin. Aïm Korsia, vous avez été aumônier militaire, je ne sais pas pourquoi je le rappelle mais peut-être pour dire que voilà vous avez l'amour du drapeau l'amour de la France. On ne vous a pas beaucoup entendu sur ce débat qui agite essentiellement la classe politique et certains intellectuels le débat sur la déchéance de la nationalité est-ce que c'est légitime pour vous de vouloir retirer la nationalité française à une personne condamnée pour terrorisme si elle a deux nationalités D'abord maintenant je me rends compte qu'on avance un peu vers la notion de déchéance nationale mais moi ce qui... alors ça tombe bien que vous ayez rappelé mon passé militaire on reste toujours militaire dans sa tête j'étais en particulier dans l'armée de l'air je me suis occupé de toutes les armées mais je suis resté 15 ans dans l'armée de l'air et la devise de l'armée de l'air c'est unis pour faire face c'est l'enjeu de la nation aujourd'hui d'être unis pour faire face au terrorisme, à l'adversité, à la peur à l'angoisse, à l'enfermement il faut être unis, c'est un objectif et quand on est unis on ne commence pas à avoir qui fait partie ou pas et l'enjeu je crois est très fort pardon je ne comprends pas bien être unis alors c'est pour être pour la déchéance ou contre la déchéance ? non non, voilà on ne parle pas de déchéance de... on ne parle pas de déchéance de nationalité mais d'échéance nationale j'ai bien compris que c'est ça maintenant ce à quoi on arrive ça veut dire on dit à quelqu'un tu ne peux pas faire partie du rêve nous on est unis si on n'est pas unis c'est plus la France et donc on ne peut pas prôner encourager organiser du terrorisme c'est à dire qu'il y a la dislocation de la société et en même temps vouloir faire partie du rêve qui s'appelle la France après on va trouver les mots justes et les règles justes qui soient les mêmes pour tout le monde mais je crois que c'est légitime en tout cas de se poser la question qu'est-ce que c'est être français ? donc vous seriez plutôt pour cette mesure de déchéance nationale qui n'est pas exactement une déchéance de la nationalité pour tous ou pour les biennationaux ? pour tout le monde c'est à dire même ceux qui n'ont que la nationalité française on a connu ça juste après la guerre alors ça s'appelait l'indignité nationale mais c'est le principe de dire que quelqu'un est élevé et une déchéance c'est le déchoix de cette sorte de dignité qui s'appelle être français donc c'est une déchéance de nationalité ou d'échéance nationale c'est à dire il devient le contre-exemple de ce que pourrait être quelqu'un d'étranger qui comme l'aurait dit Malraux était à un moment donné de sa vie le visage de la France M. le grand rabbin parce qu'il s'exclut c'est eux qui s'excluent d'eux-mêmes et on fait le constat une fois qu'ils se sont exclus en prenant les armes contre la France on fait le constat donc on prononce cette déchéance dont vous êtes partisan non c'est-à-dire que c'est une déchéance nationale pas de nationalité ça devient compliqué ça veut dire qu'on garde son passeport ça veut dire qu'on garde son passeport non c'est des choses qu'on pourrait ensuite construire mais c'est exactement pour moi l'inverse ou l'envers de ce que pendant la première guerre mondiale et la seconde guerre mondiale on a vu avec des étrangers qui venaient s'enrôler dans la légion étrangère et qui devenaient français par le rêve partagé français par le sang versé pour ceux qui mouraient ou ceux qui étaient blessés ceux qui disaient je ne suis pas français avec un passeport français mais moi je crois tellement à cela que je veux m'engager pour vous sur les valeurs que vous défendez et je suis prêt à donner ma vie pour ça ça c'est une sorte de montée en nationalité et donc et donc j'estime légitime que quelqu'un qui fait exactement l'inverse soit déchu ou soit une sorte de honte honte nationale alors on aurait pu dire indignité nationale on dit déchéance nationale Rahim Korsias ce qui vous fait dire ça c'est aussi le côté inapplicable de la première solution et qu'elle concerne très peu de gens qu'elle soit difficile à mettre en oeuvre et que la France serait revenue sur des engagements internationaux il y a aussi le bon sens qui vous fait aller vers cela c'est ce qui semble être le cas de tout le monde tout le monde s'oriente vers ça maintenant c'est à dire qu'on a bien au départ il y a une phrase une volonté du président de la République ensuite on voit comment on la met en place on va trouver les mots justes mais l'idée est là et je crois que l'idée est importante il y a des actes et des façons de se comporter qui sont l'inverse de ce que veut dire la France de la même façon il y a des actes et on l'a vu par exemple avec le jeune Hassan Abatidi qui a été l'un de ceux qui ont avec d'autres parce que les héros sont tous ceux qui étaient dans l'hyper cachère je pense aux attentats de janvier il a été naturalisé très rapidement il a fait un acte qui était à ce moment là le visage de la France alors ceux qui s'opposaient à la déchéance de nationalité telle que l'avait proposé François Hollande dans un premier temps ils rappelaient notamment que ce sont des mauvais souvenirs parce que la déchéance de la nationalité on l'a beaucoup appliqué aux juifs tout à la fin des années 30 et sous le régime de Vichy mais même avant le régime de Vichy ce qu'on a pu voir c'est par exemple à Alger après le débarquement on va faire un peu d'histoire mais après le débarquement du 8 novembre 1942 on a eu l'espérance parce que c'est le débarquement les Américains arrivent c'est le général Giraud qui prend le pouvoir on espérait qu'il allait abroger l'abrogation du décret il y avait un décret qui en 1070 avait donné la nationalité française à tous les juifs le monde d'Algérie l'avait refusé et donc il y a eu cette abrogation de ce décret et on espérait l'abrogation de l'abrogation pas du tout pas du tout il a fallu que De Gaulle l'emporte dans un bras de fer qui a duré plus de 9 mois avec Giraud pour qu'en octobre 43 donc c'est 9 mois après c'est très très long on ait enfin l'abrogation de l'abrogation c'est à dire que les juifs retrouvent leur pleine citoyenneté et puis s'engager en masse dans les régiments les unités qui allaient participer à la libération de la France ça c'était en Algérie mais sous Vichy il y a eu des chances de nationalité oui mais ce qui est important c'est qu'après la guerre il y a eu des mesures d'indignité nationale c'est à dire quelqu'un qui ont dit ce que tu as fait est tellement à l'opposé des valeurs de la France que tu ne peux plus faire partie de cet ensemble parce que ça empêcherait cet ensemble d'être serein c'est quand on vous écoute c'est super simple et on se demande pourquoi le gouvernement et pourquoi le président de la république se prend les pieds dans un tapis qui est de plus en plus grand et de plus en plus glissant qui veut être ni président ni premier ministre pour l'instant juste on va préciser parce que c'est important merci pour l'instant le commentaire que vous venez de faire à M. Corsair c'est comme si on avait déjà décidé qu'on était passé à l'indignité nationale non à la déchéance nationale je vous donne mon sentiment je vais parler avec les uns les autres je comprends bien que le mot d'échéance dit quelque chose de fort c'est-à-dire qu'on déchoie et qu'en même temps la déchéance de nationalité pose des questions juridiques et puis pose une question sur ce qui serait des nationaux et des binationaux et donc je pense qu'il faut que ce soit quelque chose qui puisse toucher tout le monde et c'est important cette idée donc il y a un moment où dans l'urgence du temps dans la souffrance collective on donne une proposition et ensuite on trouve comment l'appliquer et comment la faire durer sur le temps Gérard Caron je voudrais vous poser une question de la kippa alors attendez non parce que c'est un gros dossier c'est un gros dossier la kippa on va l'ouvrir juste après une première pause à tout de suite suivez le club de la presse d'Europe 1 en vidéo sur europe1.fr le club de la presse d'Europe 1 c'est avec vous Nicolas Poincaré et nous recevons ce soir Aime Korsia le grand rabbin de France on s'interrogeait par Arlette Chabot David Abiker et Gérard Carreyrou Gérard Carreyrou qui voulait vous interviewer sur la question de la kippa puisqu'on sait que le président du consistoire de Marseille avait envisagé qu'on puisse demander aux juifs de Marseille de provisoirement retirer leur kippa par mesure de sécurité alors monsieur le grand rabbin dans cette affaire il y a deux choses il y a une question de fond est-ce qu'il faut effectivement que les juifs de France s'ils en ont envie puissent porter la kippa et continuent de porter la kippa comme vous la portez ce soir dans notre studio est-ce qu'il faut qu'il continue ou bien pour des raisons parce que votre confrère votre collègue de Marseille lui se plaçait sur le terrain de la sécurité de la vie quotidienne en disant écoutez il vaut peut-être mieux mettre sous une casquette comme ça le risque alors quelle est la position du grand rabbin de France sur cette question qui est à la fois une question forte et en même temps une question de vie quotidienne la réponse est simple c'est une réponse française chacun fait ce qui lui plaît et mettre une calotte parce que comme vous dites l'équipa j'en ai dit que vous parlez hébreu couramment mais en fait en français c'est une calotte c'est-à-dire un objet qui est figure dans le paysage socioculturel depuis toujours et donc le fait de s'habiller avec quelque chose un objet religieux qui est pas religieux en réalité parce que le concept c'est d'avoir la tête couverte et l'équipa à volonté ou la calotte à volonté à être la plus discrète possible j'ai jamais vu une calotte avec un gérophare dessus bon donc la question c'est comment on assume le fait qu'en France on ne soit pas discriminé on ne soit pas presque reconnu comme responsable si on est attaqué par ce qu'on ne quitte pas parce qu'il faut penser que c'est un risque majeur de projeter sur la victime une part de la culpabilité et quant à ce qu'a dit le président du concert de Marseille je le comprends parce que il y a une question qui se pose mais c'est une réponse qu'on peut donner ponctuellement à quelqu'un il l'a dit lui-même d'ailleurs ce sera ponctuel je crois que la mobilisation qui a été impressionnante moi j'ai des amis pasteurs, prêtres il porte des fois la calotte enfin le pasteur a porté la calotte en disant voilà je veux porter une kippa au consistoire de Marseille il y a des gens bretannes je crois un médecin qui a dit écoutez je ne suis pas juif mais demain c'était juste après sa affaire demain je porterai dans mon cabinet la kippa je trouve que cet élan de solidarité a été assez impressionnant Raim Korsia au-delà de l'émotion que ça a suscité la porter ou pas la porter renoncer à ses valeurs simplement vous avez eu depuis cet événement des nouvelles la communauté juive de Marseille comment ils vivent ça parce que la question de principe on la met ou on la met pas derrière c'est une immense peur et les gens sur le terrain à Marseille comment ils vont à la synagogue aujourd'hui si on parle en termes de peur et si on pense imaginons qu'il faille absolument empêcher de porter la kippa à un moment il faudra se raser la barbe il faudra ne pas aller à pied à la synagogue le samedi matin à un moment il faudra plus porter de croix à un moment c'est-à-dire qu'à un moment il n'y aura plus de vie et on oublie que c'est la société qui doit être laïque mais l'espace public il est laïque c'est-à-dire on a la liberté de faire ce qu'on veut moi ce que je trouve incroyable en France c'est que il y a une question phénoménale qui est posée comment un gamin de 15 ans et demi s'autoradicalise sur internet sans qu'on le voit sans qu'on le repère alors que c'est un bon élève il est intégré et nous on débat comme des fous sur un bout de tissu de 10 cm 12 si vous voulez en données corrigées des variations saisonnières et qui sans mobiliser l'attention et on a oublié de poser la question de la radicalisation sur internet c'est la même chose avec 130 morts en novembre on avait les portraits dans les journaux des histoires partagées des histoires brisées un vrai élan deux mois après on en est où ? oui ou non à l'état d'urgence à un moment il faut revenir à la réalité des questions et la question sur et vous c'est oui l'état d'urgence sur la question sur ce qui s'est passé à Marseille c'est que et le déploiement des forces de l'ordre qui est assez impressionnant mais qui est nécessaire parce que d'abord il faut rassurer l'ensemble de la population pas que la communauté juive aussi la communauté juive mais l'ensemble de la population parce qu'il y a une communauté qui est supracommunitaire qui s'appelle la communauté nationale donc tout le monde doit se sentir en sécurité parce qu'il en va de la capacité qu'on a à vivre à échanger à marcher et là on doit apprendre parce que je vois bien qu'il y a une mode des séries télé israéliennes on pourrait apprendre par exemple comment la société israélienne était capable sous des attentats et des menaces permanentes y compris ce genre d'attaque à continuer à vivre à rire à faire la fête à vivre et je crois que c'est un enjeu fort dont on ne mesure pas en réalité l'importance mais qui est vital c'est comment continuer à vivre normalement le plus normalement possible et de ce point de vue là le fait qu'on puisse s'habiller comme on l'entend est important comment réagissez-vous à ceux qui disent il y a vraiment deux poids deux mesures la calotte la kippa la croix et nous on nous interdit disent certains français musulmans on interdit aux filles de porter le voile le voile est parfaitement permis dans l'espace public le voile c'est-à-dire un couvre-chef normal est permis ce qui est interdit par la loi c'est la couverture intégrale c'est ce qu'il appelle la burqa ou peu importe le nom qu'on lui donne mais en tout cas la couverture intégrale du visage qui est aussi interdit dans l'espace public si vous n'avez pas un moto avec un casque intégral qui est interdit dans l'espace public et donc vous savez que c'est un argument qui est utilisé en permanence mais il faut juste répondre non pas sur des comparaisons fausses mais sur la réalité c'est-à-dire que le voile c'est-à-dire un couvre-chef pour les femmes qui veulent se couvrir les cheveux ce qui est la liberté de chacune quelle que soit l'origine quel que soit le lieu dans l'espace public il est aussi légitime que la kippa ou que le porte-mine-croix ce qu'on veut mais je pose la même question différemment vous parliez à l'instant on parlait à l'instant de la peur des juifs de Marseille on entend aussi parler de la peur de jeunes filles voilées qui disent dans certains quartiers on se fait agresser parce qu'on porte le voile pas le voile intégral le simple voile celui qui est autorisé est-ce que cette peur-là vous comprenez bien que c'est aussi inadmissible c'est aussi inadmissible parce que ce que la loi permet ce que l'autorise et la loi de la laïcité grâce à Dieu permet largement d'avoir sa pratique religieuse d'ailleurs n'oublions pas que c'est une liberté de pratique c'est une loi de liberté de pratique religieuse deux choses la loi c'est la neutralité de l'état et la liberté de pratique religieuse si on dit liberté de pratique religieuse sauf ça ça, ça, ça et ça c'est plus la laïcité c'est plus la France donc il faut qu'on se batte tous ceux qui croient et ceux qui ne croient pas on ne peut pas segmenter la population française qu'en termes religieux il y a aussi des gens qui ne croient en aucun culte reconnu connu et qui sont humanistes donc cet humanisme il est aussi un élément fondamental pour permettre à chacun et à chacune d'être respecté dans ce qu'il est mais quand par exemple Rony Broman qui est juif je crois dit je ne sais rien alors mais enfin il l'a toujours dit lui-même je ne tiens pas à un annuaire complet il y avait Drummond c'est Drummond qui faisait ça je ne tiens pas à lui faire un talismanique non plus mais il se trouve que cet homme a été interviewé d'ailleurs c'était sur Europe 1 c'était chez moi c'était chez David Abiker et qu'il a eu moi j'ai frémi quand j'ai entendu ça j'étais de l'autre côté il a dit non mais il faut quand même il a dit cette chose il a dit porter la calotte d'accord s'il avait dit 2 plus 2 égale 12 non non mais s'il a quand même attendez on va rappeler les propos il a dit qu'effectivement porter la calotte était comme une sorte de manifestation d'allégeance à la politique de Netanyahou et à l'état d'Israël vous avez vérifié ce qu'il a bu avant ce qu'il a fait avant je ne sais pas je ne connais pas mais en tout cas c'est pas scandaleux c'est juste ridicule il se trouve que la calotte a été portée par les juifs depuis quelques centaines d'années parfois d'ailleurs on nous a forcé à porter un signe distinctif que ce soit la rouelle que ce soit un chapeau jaune etc donc depuis des centaines d'années ce simple élément démontre les choses j'ai quelques photos à vous montrer si ça vous intéresse de la Pologne bien avant la guerre donc bien avant l'existence d'État d'Israël où des gens avaient des kipotes formidables magnifiques qui servaient simplement à dire qu'elles avaient le respect et que les hommes acceptaient une limite c'est intéressant accepter les limites notre société a du mal à ce que des hommes ou des femmes conçoivent qu'ils ne soient pas tout puissants et accepter une limite c'est peut-être ce qui manque à certains voilà et Ronny Broman il faudra vérifier ce qu'il avait bu le jour où il est venu chez David Amica il a rectifié sur un blog depuis il s'est excusé enfin il ne s'est pas excusé mais il a corrigé ses propos qu'il avait mal exprimé sans aucune allusion politique alors il faut t'avouer et t'abouer et t'abouer pardonner évidemment et fin de l'histoire on continue le Club de la Presse avec Aïm Korska le Grand Ramein de France juste après une nouvelle pause le Club de la Presse d'Europe 19h-20h Nicolas Poincaré en direct jusqu'à 20h le Club de la Presse avec le Grand Ramein de France Aïm Korska face ce soir à Arlette Chabot Gérard Camerou et David Corsia Aïm Korsia et David Amica mais pourquoi pas Aïm Korsia on parlait tout à l'heure de Marseille de l'agression de ce professeur juif avec une machette par un jeune kurde de 15 ans seulement vous nous disiez le problème c'est pas forcément le port de la kippa par les juifs marseillais le problème c'est l'agresseur le problème c'est ce jeune qui avait à peine 15 ans et qui s'est radicalisé tout seul sur internet symboliquement c'est terrible en plus c'est un professeur je l'ai vu il était bouleversé par la violence de l'agression et par le fait que c'est un élève qui aurait pu potentiellement être son élève c'est un élève qui vient attaquer un professeur plutôt bon élève nous a-t-on dit oui mais je me rends compte qu'on a raté quelque chose donc comment on peut passer de bon élève sans aucun sans aucun pic qui vient alerter la communauté éducative à quelqu'un qui non seulement fait un acte incroyable de une violence terrifiante mais qui devant les policiers réaffirme sa volonté de tuer les policiers et de tuer les juifs comment vous un il faut détecter et pour l'instant les profs ne voient pas les parents ne voient pas les familles découvrent avec ce truc là c'est internet mais comment ils regardent on va pas tout couper tout casser ils trouveront donc autrefois on disait dans les mosquées radicales bon il n'y a même pas de mosquées radicales et on leur dit surtout d'ailleurs de ne pas les fréquenter donc ils se radicalisent tout seuls donc à votre avis comment on peut détecter est-ce que vous avez une truc et deuxièmement pardon je finis ça se complète est-ce qu'on peut déradicaliser comme le disent certains est-ce que vous croyez à ces cellules de déradicalisation au retour par exemple de Syrie ou même pour par exemple ce gamin qui va sûrement passer dans une cellule de désendoctrinement si je peux employer cet autre mot vous y croyez ou pas ? je ne sais pas ce que c'est quand ça fonctionne on n'a pas encore de résultat donc on n'a pas de recul ce qui me paraît en revanche très clair c'est que on a un risque avec internet si c'est sans aucun contrôle alors il y a une plateforme qui s'appelle Pharos du ministère intérieur qui fonctionne bien c'est-à-dire tous les internautes alertent quand sur un blog sur un chat sur internet ils trouvent quelque chose qui est violent ils signalent à Pharos cette plateforme et cette plateforme traite ensuite il y a aussi le contrôle que les opérateurs doivent avoir on ne peut pas considérer qu'on s'appelle Google on s'appelle Facebook on s'appelle Twitter et qu'on n'a pas une responsabilité sur ce qui se passe sur notre réseau c'est impensable alors qu'ils sont capables de screener telle ou telle image ils disent qu'ils ne savent pas faire ils savent faire en réalité il faut juste les convaincre de ce point de vue là je sais que le ministre de l'intérieur s'est beaucoup investi il est allé à San Francisco il a reçu les responsables de Facebook à Paris moi j'ai vu les responsables de Google France de Google de Facebook aussi France-Europe et je crois qu'on est en train de travailler sur ça pour prendre conscience je pense qu'on ne peut pas laisser des gens seuls la question que vous posiez était formidable parce qu'elle m'a fait penser à la construction de l'endoctrinement sectaire en réalité c'est un endoctrinement sectaire rupture avec le milieu familial limitation du seul contact par le gourou en l'occurrence par internet et donc il faut procéder comme avec le phénomène sectaire on n'a jamais réussi moi j'ai travaillé sur les sectes on n'a jamais réussi à dire ce qu'est une secte en revanche on a pu dire voilà 10 niveaux 10 pratiques si quelqu'un en a plus de 6 c'est qu'il est dans un phénomène sectaire donc il faut aussi que l'ensemble les copains les parents la famille les proches soient capables de dire il a un comportement étrange il faut qu'on essaie de voir il faut multiplier les possibilités d'alerte pour aider ces gens à sortir avant qu'ils passent à l'acte et là que ce soit terrible Raim Korsia vous avez cité internet comme moyen de radicalisation c'est le tuyau par lequel la mauvaise parole arrive ou la bonne parole on va l'appeler non non c'est très bien non non ou la bonne parole la bonne parole ou la mauvaise parole le thalmy dit pardon et vous dites il faut intervenir le thalmy dit c'est la laïcité non non mais je finis ma question il faut intervenir sur internet les grandes plateformes etc ça pose la question des libertés publiques il y a un débat en France sur ces fameuses libertés la liberté sur internet le flicage etc et par extension poursuivre ou pas l'état d'urgence c'est que pendant combien de temps là dessus est-ce que vous avez une conviction question de David Abiquaire au Grand Aban de France sur l'état d'urgence il est évident que il faut continuer tant qu'on en a besoin donc ça s'est passé d'ailleurs toujours sous l'autorité d'un juge toujours les moindres perquisitions ont été demandées par l'autorité préfectorale soumises à l'autorité du juge les mises à disposition de la justice sont toujours contrôlées d'ailleurs il y en a qui ont été déférées dans le conseil d'état certaines ont abouti d'autres n'ont pas abouti très peu ont abouti ce qui prouve qu'il y avait quand même une grande régularité nous sommes dans un état de droit et c'est l'honneur de la France maintenant l'état de droit n'implique pas d'être B.A. et de dire on fait les perquisitions qu'à partir de 6h du matin si on en fait une à 4h19 comme ça s'est passé à Saint-Denis et bien on change les choses on est capable d'agir donc après c'est à la représentation nationale de décider si oui ou non on a encore une utilité à faire ça et si peut-être qu'il faut qu'on garde certaines mesures pour être non plus dans un état d'urgence mais dans un état sur long cours on l'a dit c'est un phénomène de guerre et vous savez dans la guerre encore une fois je viens de l'armée dans la guerre il y a un moment fondamental qui est la mobilisation générale et la mobilisation c'est tous tous c'est pas uniquement les forces de police les militaires la gendarmerie la sécurité civile non c'est tout le monde il faudra qu'on apprenne à par exemple alerter un numéro si on voit un paquet suspect il faudra qu'on apprenne à accepter d'ouvrir nos sacs pour qu'on nous fouille quand on rentre dans un magasin pour avoir une sécurité plus large et donc c'est là que je revenais à ce que disait Talmud sur internet Talmud dit la meilleure un rabbin envoyait son serviteur lui chercher quelque chose au marché amène-moi la meilleure des choses il lui a amené la langue il lui a demandé le lendemain amène-moi la pire des choses il lui a amené la langue c'est comme internet et par exemple internet une des façons de lutter c'est dans ses tuyaux au lieu de mettre uniquement la haine qui se déverse une langue de bœuf on dit une langue de bœuf je n'ai pas été voir si c'est un bœuf une vache c'est de la langue de bœuf maintenant l'équité voudrait qu'on dise un bœuf ou une vache on ne sait pas je suis pour la parité il n'empêche que on doit pouvoir mettre aussi du bien dans ses tuyaux et par exemple il y a des traductions de beaucoup de choses qui se font dans beaucoup de langues pour essayer de donner du contenu positif voilà juste une précision quand vous disiez que toutes les perquisitions se font sous l'autorité d'un juge je pense qu'il faudrait dire d'un magistrat parce qu'en l'occurrence c'est un procureur c'est pas un juge indépendant qui sous l'état de chance on peut faire une perquisition sans demander l'avis d'un juge c'est soumis in fini à l'autorité du juge le juge administratif va valider ou pas et c'est le cas puisque le conseil d'état est saisi en tout cas il faut qu'on ait à l'esprit que nous sommes un état de droit et c'est la grandeur de la France oui Raim Korsia je voudrais vous parler à nouveau de la vie quotidienne de la communauté juive de France depuis les attentats on pourrait dire que tous les français les hommes les femmes comme tous les français sont égaux devant la menace la barbarie de Daesh mais certains comme dirait Orwell sont plus égaux que d'autres et ce sont les juifs on l'avait vu avec Mera à Toulouse une école juive on l'a revu on l'a revu avec l'hyper cachère on l'a vu dans d'autres attentats etc donc du coup les juifs de France ont peut-être moi elle m'a été exprimée par des gens que je rencontre tous les jours qui m'ont dit vous comprenez nous avant avant les attentats je veux dire il y a quelques années on arrivait à négocier par exemple quand il s'agissait d'examens dans les écoles ou autre on arrivait à négocier facilement mais maintenant c'est plus difficile parce qu'on nous dit attention si on vous l'accorde à vous qui représentez 1% de la population il faudra l'accorder à la communauté musulmane qui représente elle 10 fois plus et du coup on est quelque part et vous avez dit dégâts collatéraux est-ce que vous êtes d'accord là-dessus ? je comprends cette vision c'est vrai que on peut se sentir je ne dirais pas discriminé mais victime de quelque chose qui est terrible qui s'appelait l'indifférence c'est Elie Vizal dit chose magnifique l'inverse de l'amour c'est pas la haine c'est l'indifférence et donc après les assassinats de Gabriel Harrier et je m'attends Sandler à Toulouse et de la petite mère à Montsonnégo assassinat des militaires parce que les militaires à Toulouse montent au banc militaire en 2012 il y a eu un grand sentiment d'indifférence de la communauté militaire parce que les militaires et les juifs on a l'habitude en gros ça que ça ça voulait dire même même en janvier quand en janvier des journalistes puis des policiers puis des juifs sont assassinés oui il y a il y a 4 millions de personnes le 11 janvier qui sont dans les rues et c'est un élan de fraternité incroyable oui on voit là qu'on peut espérer encore dans la volonté le désir de fraternité de l'ensemble de la population et comme l'a dit le président de la République et c'est une très belle phrase oui tout le monde n'a pas défilé le 11 mais tous ceux qui ont défilé l'ont fait au nom de tous c'est à dire qu'on rêve une société unitaire bon mais on voit entre temps que certains se disaient bon ben c'est pas grave enfin pas grave oui les journalistes ils n'avaient qu'à pas dessiner les policiers c'est leur métier et les juifs on a l'habitude en fait et les gens se disaient c'est pas nous il y a en fait comme des paratonnerres dans la société maintenant en novembre on a vu que c'est faux on le disait que c'était faux et cette indifférence elle a arrêté d'exister tout le monde comprend bien que nous sommes tous sur le même bateau et que c'est notre système de vie qui est attaqué pas tel ou tel dans notre société notre système de vie le simple fait d'aller prendre un verre à une terrasse ça devient maintenant un acte presque politique j'affirme que je veux pouvoir le faire sereinement je veux pouvoir le faire avec mes amis quel qu'il soit et donc votre ami a raison il y avait parfois une plus grande intelligence de vie une capacité à comprendre qu'on peut accommoder l'un et l'autre les québécois parlent d'accommodement raisonnable c'est-à-dire qu'on peut trouver comment l'intelligence permet de comprendre les choses mais quand on doit maintenant rappeler la règle on rappelle la règle mais en même temps est-ce qu'on doit perdre notre intelligence on ne serait plus français si on perdait notre intelligence de situation notre capacité à inventer des nouveaux possibles moi je crois encore en cela alors tout ça nous amène à tous les sujets qui concernent la laïcité on y revient juste après une dernière pause avec le grand rabbin de France Aïm Corsia C'est jusqu'à 20h avec vous Nicolas Poincaré et avec le grand rabbin de France Aïm Corsia interrogé par Arlette Chabot Gérard Carrérou et David Abiker à votre place il y a quelques jours Aïm Corsia nous recevions Régis Debray qui vient de publier un petit guide pratique de la laïcité et il explique dans ce livre que la laïcité ne doit pas devenir une religion d'état est-ce que c'est le cas est-ce que c'est en train de devenir une religion d'état la laïcité ? Non elle reste une espérance extraordinaire de pouvoir vivre ce que nous sommes chacun comme il entend dans un espace qui lui est ce que nous en faisons mais avec un état qui lui est neutre très important la neutralité de l'état et la liberté de pratique pour chacun maintenant Régis Debray a raison parce qu'il a de la suite dans les idées je me souviens d'un rapport de 2002 avril 2002 du même Régis Debray sur l'enseignement du fait religieux à l'école qui a été oublié complètement pendant 12 ans 14 ans et je trouve que c'est dommage parce qu'on a perdu du temps il disait quoi ? il disait que sous prétexte de laïcité on ne doit pas encourager la bêtise la méconnaissance l'ignorance est-ce que si par exemple je me rappelle un exemple qu'il avait cité dans son rapport une maîtresse qui emmène ses enfants visiter le Louvre et elle voit un vieillard avec un couteau à la main en train de vouloir égorger un petit et il demande qu'est-ce qu'il veut c'est-à-dire qu'ils n'ont qu'un truc pire enfin pire je ne sais pas si c'est pire il voit un tableau avec une dame habillée en bleu avec un enfant dans les bras je me souviens de cette soirée ce qu'elle m'avait marqué et il demande qui c'est cette meuf ? quand on arrive à ce degré de méconnaissance du fait religieux c'est de l'inculture c'est pas de la laïcité c'est de l'inculture en France on ne peut pas accepter l'inculture est-ce qu'il faut faire des concessions ? c'est un commandement raisonnable qu'est-ce qu'il faut accorder parce que c'est le débat jusqu'où on va qu'est-ce qu'on accepte qu'est-ce qu'on n'accepte pas à part faire le débat sur les menus de substitution parce que c'est encore des trucs hallucinants mais qu'est-ce qu'on peut accepter ? le débat est porté maintenant dans les entreprises oui c'est vrai avec des chartes qui fonctionnent en général plutôt bien avec j'ai fait oui j'ai fait plusieurs interventions dans le monde d'entreprise parce qu'il y a toute une partie de ce qu'on peut faire les religions on n'est pas qu'à nous bagarrer entre nous on apporte aussi du lien social on essaye de faciliter les choses on arrive d'intervenir très souvent avec des pasteurs des prêtres, des imams pour essayer de montrer non pas uniquement une publicité voilà ils sont ensemble ils se parlent c'est bien non pour montrer qu'on produit aussi du lien avec des gens qui ne croient pas dans ces religions mais qui croient en l'homme je crois beaucoup en cette notion de société qui permet à chacun et à chacune de croire ou ne pas croire mais d'espérer ensemble là-dessus dans les entreprises il faut qu'il y ait un fonctionnement il y a une différence par exemple entre le front office enfin le contact avec le public et ce qui n'est pas le contact avec le public il y a des questions de sécurité tout ce qu'il faut c'est que ce soit fluide serein et la sérénité vient dans la réussite partagée de tous dans la capacité qu'on va avoir à parler quand les uns et les autres s'enferment dans des comportements inacceptables il faut être capable de mettre un coup d'arrêt c'est comme pour les 35 heures vous êtes pour la décentralisation d'accord dans les entreprises sur cette laïcité qui serait gérée de façon raisonnable il y a un peu il faudrait faire la laïcité que sur 35 heures non mais je crois qu'ils vous êtes pragmatiques vous dites on fait appel aux pragmatiques et on ne va pas incorporer aux forceps des principes Nicolas Poncaire a appelé tout à l'heure que je viens de l'armée dans l'armée moi j'ai vu par exemple l'armée américaine l'armée française fonctionner les américains pour déplacer un camion d'un point A à un point B écrivent à peu près 800 pages de notices pour voir comment ça se passe chaque caillot etc et puis après ils mettent en place le système et s'il y a un truc qui s'est décalé par rapport à ce qui était prévu c'est compliqué nous on écrit une demi-page et puis en conduite des opérations on est plutôt très bon j'ai vu en OPEX opération actuelle nos armées sont plutôt très bonnes en conduite des opérations la société française fonctionne comme ça oui on a des lois trop à mon sens pour l'instant trop chacun fait sa petite loi sur tout et sur rien mais en réalité on arrive à trouver une intelligence de vie collective et il faut faire confiance à cette capacité à trouver cette intelligence dans les entreprises on la trouvait dans la conscription Raim Korsia quand il y avait le service militaire pour tous ce brassage social ce pragmatisme peut-être aussi des plateaux repas adaptés c'était bien pratique et il y a un monsieur qui s'appelle Jacques Chirac qui a supprimé la conscription il a suspendu il l'a suspendu et c'est parce que c'était le besoin des armées on ne peut pas à la fois réduire le format des armées les rendre projetables ce qui était le livre blanc de 94 en l'occurrence donc c'est à partir du livre blanc de 94 cette décision a été prise en 96 j'ai bonne mémoire et donc l'idée c'était d'adapter les armées au conflit du temps maintenant c'est d'autres types de conflits on voit bien qu'on a quand même 10 500 militaires mobilisés sur le territoire national avec une présence forte une mission qui est difficile parce que c'est une mission qui est dans la proximité dans la vigilance permanente et c'est une mission que les armées assument avec beaucoup de courage de force de force morale même donc moi je crois qu'il faut être capable de voir qu'on a d'autres systèmes maintenant pour permettre aux uns aux autres de vivre ensemble on a par exemple le volontariat on a le service civique on a beaucoup de possibilités de permettre aux uns aux autres de se retrouver et de faire société on a l'impression que vous avez envie de dire aux français catholiques notamment et à certains qui ne sont ni catholiques ni juifs etc accepter l'islam c'est ça le message aussi ? accepter chacun et chacun vous sentez bien qu'on est crispé évidemment à la France il y a une partie de la France qui est très crispée à l'égard de l'apparition de l'irruption de cette religion ah ben oui parce qu'on l'a dit à d'autres événements donc il y a une crainte il y a une peur aujourd'hui oui mais vous avez raison ça apparaît en gros le voile c'est 89 1989 mais l'islam n'apparaît pas en France maintenant j'ai bonne mémoire et à Poitiers il y avait on a arrêté on va dire on va faire du mauvais esprit pardonnez-moi mais regardez par exemple quelque chose de beaucoup plus fort la mosquée de Paris la grande mosquée de Paris est construite par l'état par le gouvernement en reconnaissance à l'implication forte des soldats musulmans pour la défense de la France pendant la première guerre mondiale donc vous voyez qu'il y a cela mais il faut que ça se construise peut-être de manière plus sereine et qu'on soit capable de respecter les lois le mode de vie aussi c'est important voilà pourquoi je préférais parler de calotte plutôt que de kippa parce que ça s'insère parfaitement dans l'espace public et je crois que il y a beaucoup de choses qui fonctionnent il y a un nouveau président du conseil français du culte musulman qui a envoyé un prêche remarquable après les attentats de novembre qui a été qui a repris avec la reprise de la prière pour la république nous avons dans le judaïsme depuis très longtemps une prière pour la république tous les samedis dans notre synagogue les musulmans à Noir Kubech le président du CFCM a demandé à toutes les mosquées de faire une prière pour la France qui est au mot près quasiment celle que nous faisons qui est une espérance commune que la France reste toujours ce qu'elle a toujours été je trouve formidable et puis il y a cette connaissance qu'on a au niveau local les voisins ça se passe bien en réalité ça se passe très bien et c'est ça qu'il faut noter qu'en est-il monsieur le grand rabbin du retour parce qu'on s'était un petit peu inquiété des chiffres le retour l'alias c'est-à-dire ceux qui retournent en Israël souvent il y a des tas de raisons mais ça peut aussi être par peur il y en avait 8000 je crois c'était ça à peu près les 7500-8000 en 2013 à peu près la même chose en 2014 est-ce que vous avez une idée de la situation de l'année des attentats c'est-à-dire 2015 ? l'alias c'est marrant parce que quand vous dites retour ça laisse entendre que ce sont forcément des gens qui étaient en Israël qui sont revenus or c'est pas le cas c'est pas le cas donc c'est l'alias en tant que montée c'est-à-dire un choix spirituel montée c'est spirituel mais moi j'aimerais votre avis parce que l'expert c'est vous en fait que pensez-vous des 7000 français qui se sont installés l'an passé au Portugal que pensez-vous des 250 000 français qui sont à Londres 200 000 à peu près qui sont à New York le monde est plus grand c'est-à-dire et en même temps on peut aller partout comme on veut mais c'est vrai que si la motivation pour les juifs c'est souvent parce qu'ils disent qu'ils ont peur ils ont peur pour leurs enfants c'est une question de motivation qui est une question qui est renvoyée à chaque français et chaque française pour savoir est-ce qu'elle a été gardien de son frère je crois que soit on a une société de l'enfermement de la peur on a peur de l'autre et donc on peut plus on dit voilà on ne peut pas on se sent pas faire partie d'un projet d'une histoire soit on est chacun pour reprendre une expression biblique magnifique le gardien de son frère et gardien de son frère c'est se sentir responsable se sentir fraternel avec son frère le 11 janvier a montré qu'on était capable de le faire il faut qu'on soit capable de poursuivre cet élan merci beaucoup à M. Corsia le grand rabat de France était l'invité du club de la presse demain à votre place ce sera Franz Olivier Gilbert qui vient de publier une énorme biographie de Jacques Chirac votre ami Jacques Chirac comment va-t-il ? aussi bien que possible vous le voyez toujours souvent ? je vois j'adore votre appareil qui est formidable on a un petit appareil qui nous dit que c'est l'heure ça vous permet de ne pas nous faire des confidences mais on sait que vous êtes un des visiteurs réguliers de Jacques Chirac dont on parlera demain Jacques Chirac il disait une chose magnifique il disait certaines religions arrivent quelque part elles construisent des lieux de culte le judaïsme arrive quelque part il construit une école et je crois que c'est l'école qu'on reconstruira ensemble qui nous donnera un avenir plus serein merci beaucoup Aime Corsia dans quelques minutes sur Europe 1 ce sera l'heure de Frédéric Taddeï à demain Bénédicte merci Nicolas à demain Sous-titrage Société Radio-Canada